Maintenant on va voir une autre pathologie ou bien une autre maladie nutritionnelle, l'higia, l'entérotoxémie. Donc c'est quoi l'entérotoxémie ? L'entérotoxémie comme définition, elle assemble deux paramètres, un paramètre digestif et un paramètre bactérien. Alors l'entérotoxémie elle est caractérisée par un ralentissement du transit digestif. Ce ralentissement du transit provoque une forte multiplication des bactéries, surtout des clostridies. Donc qu'est-ce qui provoque ce ralentissement du transit digestif ? Il y a plusieurs causes. Le stress peut provoquer la stase alimentaire, le parasitisme aussi peut provoquer la stase alimentaire, Le changement brusque bien sûr de l'alimentation peut aussi provoquer la stase alimentaire, l'alcalose, l'acidose et beaucoup d'autres facteurs peuvent entraîner l'entérotoxémie. Donc on va voir son mécanisme d'apparition. Alors la pathogénie ou bien mécanisme d'apparition, je vous ai essayé, je vous ai schématisé ici, la muqueuse intestinale. Au centre c'est la lumière de l'intestin. Donc tout commence à partir du stase alimentaire, c'est-à-dire les aliments, la digestion alimentaire t'experce au niveau de l'intestin. Donc cette stase alimentaire c'est un milieu favorable pour la forte multiplication des bactéries de type clostridi. Donc les clostridi, la concentration de tahom, elle sera élevée, ce qui va entraîner la libération de toxines. Les toxines, ils ont un effet local et un effet systémique. Localement qu'est-ce qu'elles vont faire ces toxines ? Elles vont provoquer la mort des cellules de la muqueuse intestinale. C'est ce qui va provoquer par la suite la nécrose intestinale. Les toxines qui vont utiliser la circulation sanguine pour aller au niveau du cœur, du rein, du poumon, du foie et du cerveau aussi vont provoquer la mort des cellules au niveau de ces différents organes. Donc comme signe clinique de l'entérotoximie, c'est-à-dire les symptômes, chez les caprains et les ovins, on a une mort subite. Alors que les bovins réussissent plus facilement à se débarrasser de ces surcharges bactériennes grâce à une diarrhée. Donc pour prévenir cette maladie, il faut faire de la vaccination contre la toxine libérée par les clostridis. Il faut assurer aussi un déparasitage. Il faut corriger l'alimentation. Il faut assurer un bien-être animal, c'est-à-dire éviter le stress. Ok ? Ok ? Ok ? Ok ?